Voici Julie ! Ça va tout le monde ? Je vais être honnête, j'ai un peu galéré pour trouver un thème cette semaine, parce qu'il faut trouver une thématique qui n'a pas été traitée par un autre humoriste sur l'antenne. Alors je misais pas mal sur l'absence de Tanguy pour quelques mois, mais loupé il est déjà de retour, du coup ça fait 15 sujets par jour en moins pour les autres. En plus j'ai l'impression que pour qu'une chronique fonctionne, il faut qu'on sente que le sujet est maîtrisé, qu'il y a du vécu. Du coup pour avoir un truc inédit à vous raconter, je me suis dit mais pourquoi pas tester une boîte échangiste ? Alors je dois vous avouer que j'avais pas mal d'a priori sur ces endroits, genre que les clubs échangistes c'est un truc pour les moches. Mais oui, parce qu'au même titre que tu fais plus facilement goûter ton plat si tu le trouves pas très bon, t'es plus enclin à partager ton mec s'il est pas beau ! Tiens vas-y goûte, je te jure, il est pas si mauvais ! Et ma mère m'a toujours appris qu'il fallait goûter avant de dire qu'on aime pas. Donc voilà maman, j'ai suivi tes conseils et je suis allée dans un club échangiste. Oui j'ai bien prononcé cette phrase. Alors attention, ne voyez pas dans ma démarche une forme de perversion. C'est vraiment plus une démarche journalistique que je voulais tenter. C'est une chronique d'investigation que je vous propose aujourd'hui. Je me vois un peu comme une collègue d'Élise Lucet. Élise le cul ! Rendez-vous jeudi prochain sur France 2 pour le nouveau numéro de Schneck Investigation. Cette semaine, l'équipe de Schneck a enquêté sur le marché en plein essor de la misère sexuelle des couples de 40 ans et plus. Après, faut être honnête, il y a quand même un côté excitant dans le fait d'aller dans ces clubs-là. Perso, mon fantasme à moi, ce serait de tomber sur Louis Garel. Et mon mec, du coup, il se retrouverait avec Laetitia Casta. Du coup, il serait ravi. Et elle aussi sûrement, parce que qu'est-ce qu'on en sait ? Peut-être que mon mec, c'est le fantasme de Laetitia Casta ! D'accord ! Et premier élément à savoir, c'est qu'on appelle pas ça un club échangiste, mais un club libertin, parce que ça fait plus chic. Donc le nom est plus chic, car le concept reste le même. Tu te retrouves dans un milieu qui sent fort les sécrétions intimes, et décoré avec du velours taché pour te faire trousser par des parfaits inconnus. Ça, ça change pas. J'ai donc cherché des clubs dans ma région, mais pas en ville, parce que moi j'aime bien quand ça sent le terroir. Et j'ai remarqué que les noms sont assez marrants. Ils aiment bien faire des jeux de mots avec X dedans, genre ex, ib, du, plex. Ils sont bons, mais pas du niveau des salons de coiffure, avec leur fameux « diminutis » ou « changer d'air », on est d'accord ? Et d'ailleurs, je me suis dit que si quelqu'un décidait d'ouvrir un salon de coiffure dans un club échangiste, oui, parce que pourquoi pas, j'ai des idées de noms de salons que je voulais partager, on pourrait avoir « préservatif », « missionnaire » ou « pervers ». C'est brillant ces jeux de mots ! Et là, vraiment, vous ne regrettez pas de me faire venir depuis la Suisse pour ça ! Bref, je choisis le club dans lequel on va aller, je me dis qu'il fallait quand même que je m'équipe un peu, du matos de base, genre une cravache et un petit collier en cuir à clous. Alors attention, si tu vas sur des sites spécialisés, ça coûte une fortune. Du coup, j'ai un bon plan pour faire des économies, je vais vous le partager. Pour la cravache, on va chez Decathlon, un petit haut rayon à quittation, on peut s'offrir une petite cravache modèle Fuganza Junior pour la modique somme de 7 euros. Et pour le collier, direction Maxiso, tu peux choper des colliers en cuir clouté de berger allemand pour 15 balles. Alors perso, j'ai opté pour le modèle Das Lederband, parce que je trouvais que le nom allemand, ça faisait bien boîte à partout. Donc bam, vous voilà, équipé comme une vraie dominatrice pour 22 euros, c'est imbattable, et il n'y avait plus qu'à. Avec mon mec, nous voilà partis en direction du club libertin, avec en tête les liaisons dangereuses, le Marquis de Sade, on imaginait une ambiance de boudoir 18ème, et en faisant dans la queue devant la boîte, on tombe sur le plus gros tue-l'amour de l'histoire, un couple habillé en dessigual. Je m'étais préparée à des choses dégueulasses en allant là-bas, mais quand même pas du dessigual, moi j'étais prête à repartir. Mais mon mec m'a rappelé que le supplice n'allait pas durer, parce qu'une fois la porte passée, ils allaient sûrement enlever leurs fringues. Et on arrive devant le videur, et le mec me sort, non madame, ça ne va pas être possible, vous ne portez pas de talons, et on attend une certaine élégance de notre clientèle. T'es sérieuse ? De l'élégance ? Micheline et Jean-Mich, viennent d'entrer fringués en dessigual pour aller à le festival de la saucisse, et tu me parles d'élégance ? Du coup voilà, moi c'est ma fierté que j'ai dû enlever, parce que finalement, on s'est fait refouler. Mais c'est vrai en plus ? Oui c'est vrai. Tanguy, passionné, de quoi vas-tu parler ? Je veux parler, Nagui, de la détresse psychologique au travail, c'est une chronique autobiographique. Et ce qui est vrai aussi, c'est que Julie Conti est sur scène. À Genève, les 15 et 16 décembre. Très bien, Laetitia Colombani ! ... ...